Et comme vous pouvez le constater, une neige sur Gourette qui est plutôt de bonne augure pour le reste de la semaine. Alors il faut le dire, les Pyrénées souffrent de la concurrence du massif alpin et de certains clichés. Exemple, les fondus de la glisse. Vous diront qu'il est peut-être plus sympa d'aller skier dans les Alpes que dans les Pyrénées. Pour autant, les 38 stations de la chaîne pyrénéenne ne désarment pas. Au contraire, la preuve, cette année, elles auront consenti près de 53 millions d'euros à l'aménagement de leur espace neigeux. Et c'est Gourette, Gourette qui remporte la mise, la timbale comme on dit, avec près de 22 millions d'euros d'investissement. C'est pas rien, c'est un chantier colossal. A l'arrivée, des skieurs qui sont plutôt ravis. C'était le cas pendant les vacances de Noël. Reportage. Au terrasse des restaurants ou sur les pistes, Gourette a fait le plein pendant ses vacances de Noël. La station a enregistré jusqu'à 7000 skieurs par jour. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies. Le soleil, la neige, mais aussi les nouveaux équipements. C'est sûr qu'avec ces nouvelles installations, en plus de ce télévoiture 10 places, nous avons ces deux télésièges à gros débit. Actuellement, nous ne voyons pas les grosses crues que nous voyons les hivers précédents. Cette année, ils ont fait beaucoup d'améliorations au niveau remontée impeccable. Voilà, très très bien. Voilà. Juste comment commencer ? C'est mieux ? C'est plus rapide ? Comment ça se passe ? Ben, on ne bouchonne pas, on va. Ça monte très bien. Non, non, très 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 bien. Le moral est au beau fixe également pour les professionnels de la station. Le taux de remplissage des hébergements a grimpé de 15 à 20 % par rapport à l'année dernière. Un résultat de bonne augure. Rien que des gens sympas en vacances. C'est très très peu de valeur. C'est magnifique. Très bonne saison, je pense. Il faut attendre après février. Mais bon, c'est un bon début. Très très bon début. Et à l'occasion de l'épiphanie, c'est au tour des vacanciers espagnols de goûter au joie de la neige. Ce week-end, la station affiche déjà complet. Et nous voici donc de retour à l'intérieur. Bien au chaud avec nos invités. Avec vous, Roland Macheneau, bonsoir. Comme tous les mardis, on a l'habitude de parler économie. Cette fois-ci, cela concerne donc les Pyrénées et Gourettes. Quelques chiffres significatifs sur cette station. Bonsoir, Sandrine. Oui, on va parler du massif pyrénéen et de ski. L'économie du ski, c'est une économie importante pour tout le massif pyrénéen. D'abord, c'est des dizaines de milliers de personnes qui doivent continuer à vivre en bonheur. Mais il faut parler donc investissement, il faut parler de chiffres. Le ski, on le sait maintenant, est une source sûre de revenus. On ne le disait pas il y a 5 ans, 10 ans comme ça. Sachez qu'aujourd'hui, il y a 38 stations dans les Pyrénées. Donc 15 sont de ski de fond et 23 de ski de piste. Cela rapporte 84 millions d'euros en 2003. Et on devrait dépasser ce chiffre record déjà d'ailleurs cette année. On a vendu 5,5 millions de cartes de journée l'année dernière dans les Pyrénées. Donc 350 000, je crois, à Gourette. Donc c'est une économie relativement importante. La majorité des investissements est fait dans les remontées mécaniques qui coûtent très cher. Et également dans les canaux à neige. On va y revenir tout à l'heure. L'or blanc existe aujourd'hui, fait boule de neige, si on peut dire ici. Donc il faudra continuer. Le cas de Gourette est intéressant dans ce cadre-là. Sachez que des stations comme Lamangie-Tourmalet ou alors comme Saint-Larie ont gagné beaucoup d'argent les dernières, plusieurs millions d'euros en bénéfices. Alors Laure Anglagré est à mes côtés. Bonsoir, vous êtes directrice de l'office de tourisme de Gourette. Comment s'annonce la saison ? Parce qu'on dit souvent chez les montagnards que lorsque les vacances de Noël démarrent bien, eh bien la suite est plutôt satisfaisante. Est-ce que ça se profile ou pas ? Bonsoir, effectivement, la saison est de très bonne augure. Nous avons commencé dès le début décembre. Et les taux de remplissage dès le mois de novembre étaient des chiffres records. Ça s'explique comment ? Par une nouvelle clientèle peut-être ? Ou une clientèle de proximité qui revient peut-être sur Gourette ? Alors d'une part, les gens ont repris confiance au ski d'une manière générale et plus particulièrement sur le massif pyrénéen. Et plus particulièrement sur Gourette, les clients ont su qu'il se passait de grandes choses sur Gourette puisqu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une nouvelle station. Alors justement, Jean-Jacques Lasserre est avec nous. Vous êtes le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Gourette, c'est un gros chantier. 45 millions sur les trois dernières années à peu près. 20 millions, 22 exactement l'an passé. Pourquoi un tel pari ? Parce que c'est risqué. Il va falloir rentabiliser. Oui, c'est risqué. 45 millions d'euros avec l'autre station qui appartient au conseil général. La station de la Pierre-Saint-Martin. C'est un pari, bien entendu. Mais vous savez, nous considérons que, dans notre département, que d'avoir une zone montagne développée et étendue, et riche en hommes surtout, c'est une chance qu'il faut exploiter. Et lorsqu'on a dit ceci, on a l'obligation, bien entendu, d'accompagner et de faire tout ce que l'on peut faire pour maintenir une bonne activité. Mais le retour sur investissement, excusez-moi, il est où, il est quand et il est à combien ? Le retour sur investissement. Alors, vous employez les qualificatifs de mine d'or. Bon, moi, je crois qu'il faut raison garder. Notre ambition, c'est d'équiper d'une façon remarquable nos stations, d'en faire une activité économique, bien entendu, qui devienne rentable. Mais il ne faut pas simplement regarder l'activité économique de l'activité remontée mécanique. Il faut regarder surtout l'activité économique induite par les investissements que nous avons faits. Et là, je crois qu'au-delà des chiffres des remontées mécaniques, je crois qu'on peut nourrir de très, très bons espoirs. Bon, vous ne nous donnez pas de chiffres, mais Roland Machaud va vous poser une question. Non, simplement, Gourette est une station de ski qui a une particularité unique en France. Elle est la propriété d'une institution, et on parle du conseil général que vous présidez. Alors, vous en êtes propriétaire, vous gérez, vous investissez très gros. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un conseil général soit propriétaire d'une station de ski ? Écoutez, moi, je pense que que ce soit un conseil général qu'un soit propriétaire n'est pas une mauvaise chose. Pour, d'abord, une première raison, c'est que les conseils généraux ont tout de même une mission, une vocation d'aménagement du territoire. Nous restons une collectivité, et je crois que nous sommes reconnus comme telles, qui avons une réelle mission, et en plus, nous, c'est notre ambition, d'aménager le territoire. Deuxièmement, lorsqu'il faut faire des investissements comme ceci, qui sont très importants, il faut bien qu'une collectivité qui ait une certaine dimension s'engage financièrement. Alors, moi, j'en reviens au chiffre, quand même, parce que vous me dites que vous allez m'en donner. 21,5 millions d'investissements cette année. Ça veut dire, concrètement, le retour sur investissement, vous l'élevez à combien ? L'estimé à combien ? Écoutez, je vais vous dire, le retour sur investissement. Nous, nous considérons que, parce que nous avons fait ce que nous appelons, j'aime pas du tout ce mot, un business plan, qu'au bout de deux ou trois années, nous arriverons à l'équilibre et que nous connaîtrons des situations de profit, à condition que tous les éléments d'investissement fonctionnent d'une façon convenable. Nous avons investi sur les stations, pardonnez-moi, mais il est bien évident qu'il faut accompagner ceci de bonnes politiques de communication et de bonnes politiques d'hébergement. Nous nous donnons trois ans pour avoir un retour à un équilibre financier et rentrer en phase de profit. Une question sur ces 21 millions. Ils sont passés où, ces 21 millions ? Ça a été le plus gros chantier de la montagne en France l'année dernière. Ils sont passés où, ces 21 millions ? Au global, 45 millions d'investissements. Trois types d'investissements. Reprofilage des pistes. Nous avons fait de très belles pistes. Elles seront très belles à voir l'été. On a apporté beaucoup de soin à l'aspect environnemental. Réinvestissement total au niveau des remontées. Plusieurs types techniques de remontées mécaniques. Et également, dispositifs d'enneigement avec notamment des créations de ressources en eau. Voilà les trois types d'investissement que nous avons faits. Laurent Glagré, est-ce que tout cela passe finalement par la conquête de nouveaux clients, de nouveaux marchés ?